... D'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. Je crois qu'on l'a bien répété aujourd'hui, l'objectif n'est pas de créer l'eau tiède, c'est vraiment d'être complémentaire dans cette difficulté face à la souffrance des soignants. Je suis médecin du travail, mon équipe fait de la médecine du travail, et ça fait quand même pas mal d'années qu'on a conscience et connaissance des difficultés de nos soignants, aussi bien, on va dire, salariés, publics, privés, que libéraux. Et donc, face à ce constat, et on l'a précisé tout à l'heure, l'acutisation liée à la période Covid, avec des changements fondamentaux qui ont permis à certains de se retrouver, parce qu'il y a eu des moyens alloués à ce moment-là, et puis d'autres d'être totalement perdus, eh bien, on a eu une augmentation des consultations en médecine du travail et en pathologie professionnelle pour les gens non salariés. Et ça concernait tout le monde, c'est-à-dire de tout âge, de tout horizon, et on le voit bien que nos jeunes professionnels de santé en formation s'interrogent également sur cette question-là. Et puis aussi tout corps, et ça, je crois que ça rejoint ce que disait tout à l'heure M. Coutreau, le sens du travail, ça a du sens pour tout le monde, qu'on soit en bas ou en haut de l'échelle, et c'est vrai pour tous les soignants. Donc face à ça, on a décidé de mettre en place un centre de prévention de l'épuisement professionnel avec le terme prévention et volontaire, et c'était d'agir, pas simplement pour faire comme certains de nos collègues, c'est-à-dire prendre des gens qui allaient mal, très mal, mais c'était aussi de pouvoir voir comment on pouvait intervenir en amont de cela, et aussi, vu cette pénurie de soignants, vu des gens qui ont toujours l'envie de soigner, c'est toujours leur permettre, après cet épisode d'épuisement professionnel, évidemment, de toujours conserver une activité professionnelle de soignants, parce que je suis persuadé que cette expérience n'est pas anodine également, dans la vision de voir les choses, et de pouvoir apporter un soin de qualité à nos patients. Et donc, l'originalité de ce centre de prévention d'épuisement professionnel des soignants de Toulouse, c'est de s'attaquer à ces trois axes, prévention primaire, prévention secondaire, et prévention tertiaire. Prévention primaire avec les acteurs de formation, notamment la doyenne du département médecine, maïotique et paramédicale de Toulouse, mais également avec la création d'un groupe de travail avec des médecins du travail, des structures privées. Parce que je crois qu'en fait, les problématiques, il ne faut pas les voir par le petit ordinateur, c'est que les problématiques des soignants, que vous soyez salarié public ou privé ou libéral, eh bien, ce sont les mêmes. Quand on veut s'attaquer au sens du travail, c'est l'organisation du travail, ça a été rappelé, je crois que c'est là. Eh bien, en fait, la problématique, on est tous dans le même bateau, et ce bateau, il va mal, et donc, il faut le traiter. Et donc, on a voulu agir là-dessus, et donc, on a créé un groupe de travail, de médecins du travail, de toutes structures, parce que je crois qu'ils sont vraiment la cheville ouvrière de la connaissance des difficultés qu'ont les soignants sur le terrain, mais aussi des connaissances des managers, je crois qu'il ne faut pas les oublier, des directeurs, des cadres, qui, eux, sont aussi en difficulté et pris un peu dans les taux. Et c'est à partir de là que je crois que le constat peut être très utile et faire remonter des informations. Donc, ça, c'est notre premier axe de prévention. Donc, le centre va s'intéresser non seulement aux soignants de l'hôpital du CHU, mais aussi à tous les libéraux de la région de Toulouse. Exactement. L'objectif, aux soignants du CHU, aux soignants des structures privées, des cliniques, notamment. Et qu'est-ce qu'ils peuvent trouver dans ce centre, concrètement ? Eh bien, dans ce centre, il y a des médecins du travail, des médecins de pathologie professionnelle, des psychologues, et je crois qu'il y a un sens très important, et on le sait très bien, sur l'accompagnement, aussi bien cliniciens que du travail. Parce que l'objectif est bien de critiquer ce qui nous a amenés à cette situation, pour déjà travailler sur le plan de vue personnel, pour éviter de se retrouver à nouveau en épuisement professionnel, et de voir comment on peut être force de proposition aussi pour corriger son collectif. Ça démarre depuis combien de temps ? Ça a été créé en mai 2023. C'est un centre qui est totalement porté par les hôpitaux de Toulouse, et j'en profite de la présence d'Anne Ferrer, qui a fait un court passage en tout cas au CHU de Toulouse, et qui a porté ce projet et la nouvelle direction, pour pouvoir dire que... C'est oriandre. Sept ans. Mais c'est parce qu'on voulait que vous restiez. C'est passé vite. C'est passé très vite. Donc non, simplement pour dire que c'est une vraie volonté du CHU de Toulouse en cas de développer une approche générale pour ses soignants et agir à tous les niveaux. Et donc on fait de la prise en charge individuelle, on fait de la prise en charge collective avec des actes liés, aussi bien en prévention primaire qu'en prévention secondaire qu'en prévention tertiaire et avec des spécialistes, notamment de la réorientation professionnelle, toujours dans le milieu soignant. Mais en effet, je prends un exemple de médecin qui a connu de grosses difficultés, ne veut pas forcément faire la même spécialité. On parlait tout à l'heure, j'entendais nos représentants de la mission ministérielle, il y a bien sûr, on parle toujours de la problématique de la charge mentale ou de la santé mentale, mais il y a les troubles musculosquelétiques, il y a plein de pathologies chroniques et je crois qu'il faut en tenir compte et on peut avoir une deuxième vie ou une troisième vie professionnelle toujours dans le milieu soignant. Il faut s'y intéresser et être accompagné.